Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel éclairage de Jacques Cheminade. Donc comme promis, la dernière fois on avait parlé de la face cachée du Brexit. Aujourd'hui on va parler donc de notre projet, notre solution pour l'avenir de l'Europe et de la France. Et bon voilà, beaucoup de Français s'inquiètent de l'avenir de l'Europe. Il y en a qui disent « voilà, bon, l'Europe c'est quand même bien, mais elle est en train un petit peu de tourner mal ». Donc la question qu'on se pose vraiment, c'est en quoi cette Union européenne est condamnée à disparaître ou est-ce qu'elle peut être réformée ? Voilà, c'est pas une face cachée, c'est sans voile. On a le Brexit. Et le Brexit, qu'est-ce que c'est ? C'est la première fois que cette Europe-là recule depuis 1957, depuis la signature du traité de Rome. Il n'y a plus envie d'Europe. L'envie d'Europe a volé un éclat. Et puis il n'y a pas de consensus. Il n'y a aucune réflexion politique sur l'avenir de l'Europe, sur la façon dont on va la construire depuis 2016, depuis le référendum britannique. Alors cette Europe-là, elle existe dans certaines choses qui sont faites en dehors de l'Union européenne elle-même. Ce sera, et nous en parlerons, l'Agence spatiale européenne, c'est Airbus, c'est Erasmus. Mais si on prend l'Europe stricto sensu, l'Europe de l'Union européenne, qu'est-ce que c'est ? C'est une série de règlements, une série de textes, une bureaucratie. Et tout ce système-là, relié au système de la monnaie internationale, le dollar et l'euro ensemble, courroie de transmission d'un système friancier destructeur, devenu destructeur. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc cette Europe-là, restant comme elle est, n'a aucun avenir. Elle n'a d'avenir que comme un élément d'un système qui s'autodétruit et ce qui détruit lui-même. Donc l'Europe, elle-même, s'autodétruit. Alors certains diront, dans ces circonstances, oui, il faut quand même y rester, parce que si on en sortait, ce serait le chaos, ce serait le cataclysme ou Dieu sait quoi. Alors évidemment, rester pour en être capable de faire quelque chose, pour en être pas capable de faire quelque chose, non. Et d'autres disent, sortir, il faut en sortir, vite, ça sera le palais de Dame Tartine, tout ira bien. Non, il faut réfléchir. Il faut avoir un projet. Et le problème dans tout cela, c'est que c'est une société émotionnelle dans laquelle on se trouve. Et il y a une sorte de marketing médiatique qui joue sur les peurs et qui joue sur les ressentiments, les émotions. Et il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision vers le futur. — Moi, j'ai une question. C'est pourquoi les institutions supranationales, c'est forcément un problème en Europe ? Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu un problème ? Ce qui a fait que c'est devenu un problème, c'est qu'il n'y a pas eu de principe de souveraineté dans cette Europe-là. On en parle de souveraineté européenne. Mais la souveraineté européenne, c'est céder précisément à ce monde de multinationales, comme l'a fait Emmanuel Macron. Donc il n'y a pas véritablement d'une substance à cette Europe, comme en d'autres temps, on avait pu le voir. Quand même, dans la communauté européenne, du charbon et l'acier, il y avait le charbon et l'acier. C'était fait contre l'Union soviétique. Il faut dire la vérité. Mais il y avait une substance. Là, il n'y a plus de substance. Il y a des textes. Il y a des discussions. Il n'y a plus quelque chose de concret. — Il n'y a pas de politique industrielle. — Non, il n'y a pas de politique industrielle. Il n'y a pas d'harmonisation fiscale. Il n'y a pas d'harmonisation... On dit qu'il faut le faire, il faut le faire. Mais personne n'est d'accord pour le faire. Donc comment va-t-on le faire ? Non. — Surtout, c'est peut-être pas possible si on a une monnaie commune... Enfin une monnaie unique... — Alors il faut bien voir pourquoi on est 27. C'est parce que la Grande-Bretagne et les États-Unis, à l'époque, ont tout fait pour qu'on soit 27, pour dissoudre une volonté qui aurait pu s'exprimer en Europe. On la dissout par le nombre. Et c'est dans ça qu'on est actuellement dans cette vaste marché qui n'est qu'un marché, et qui n'est pas une intention, qui n'est pas une direction. — Oui. Par exemple, c'est cette question du libre-échange, de la concurrence en Europe qui est très, très mal définie, puisqu'en gros, on dit « Voilà, tout est libre, mais il n'y a pas de principe directeur ». — Alors Robert Salé, dans « Le viol d'Europe », elle l'avait très bien expliqué. Il dit qu'il y a eu libre-échange, mais bien pire, libéralisation financière. C'est-à-dire que c'est un système où il n'y a plus de contraintes à la circulation de biens, de services et de capitaux, et surtout de capitaux, et de personnes, bien sûr. Mais c'est les capitaux. Et les personnes, quand on les laisse librement circuler, c'est pour pouvoir mettre en concurrence les personnes les unes contre les autres et moins payer tout le monde. — Oui. Donc c'est le vice originel. — C'est le vice originel de cette Europe-là, dans lequel il n'y a pas eu de dessin, il n'y a pas eu de projet, sauf dans certains secteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, où il y a eu des choses positives, mais en dehors, le plus souvent et presque toujours, de l'UE telle qu'elle s'est constituée. — Et par exemple, il y a cette idée de la disparité industrielle entre les pays. Comment est-ce qu'elle peut se résoudre si on a, disons, l'Allemagne qui veut absolument exporter partout, donc qui fait en sorte que tout soit produit chez elle ? Comment on peut s'en sortir dans ces cas-là ? — Avec l'euro, on a créé les conditions où quelqu'un allait rafler la plus grande partie de la mise. Ça a été l'Allemagne. Bien fait pour la France, qui, elle, a défendu l'euro au départ, avec François Mitterrand et Jacques Attali, et qui a dit « Il faut le faire, il faut le faire ». L'Allemagne a profité, elle l'a fait à son avantage. Donc cette Europe-là, c'est une Europe bancale. Elle ne tient pas. C'est pas une Europe qui, disons, rayonne dans le développement à l'intérieur d'elle-même et à l'extérieur. Elle ne le fait pas. D'ailleurs, elle n'a aucune politique étrangère. — Ben si, il y a l'OTAN, non ? Enfin je sais pas. Il y a tous ces... — Oui. Beaucoup de gens pensent que s'il n'y a pas l'Europe de la défense ou si on se débrouille pas entre Européens de l'affaire, qu'il faut quasiment remercier que l'OTAN vient faire les manœuvres pour nous défendre face aux nouvelles menaces. — Ouais. L'OTAN, c'est 9 000 personnes qui sont là dans ces grandes manœuvres les plus importantes depuis 1945, qui ont lieu presque à la frontière de la Russie. S'il y avait des grandes manœuvres à la frontière du Mexique vis-à-vis des États-Unis, on entendrait M. Pompeo crier, hurler, râler. Ben là, elles sont là, ces manœuvres. 9 000 personnes qui sont là. On en fait venir 20 000. Et il y en a 37 000 des différents pays. C'est des manœuvres extrêmement importantes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette Europe-là, elle est sous la coupe de l'OTAN. Les textes le disent bien. J'ai ici l'article 42 du traité sur l'UE qui dit bien « La politique de l'Union au sens de la présente section n'a fait pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. Elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Elle est compatible avec la politique commune, etc. » Ça veut dire que comme la majorité, une majorité des plus puissants sont membres de l'OTAN, tout le monde en Europe est entraîné vers l'OTAN. Donc l'UE et l'OTAN, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, on a une déclaration conjointe du président du Conseil européen, du président de la Commission européenne. Et du secrétaire général de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui le dit bien, puisque disent « Voilà, on s'était vu à Varsovie. Et maintenant, on déclare que nous encourageons la participation la plus large possible des pays de l'Alliance qui ne sont pas membres de l'Union européenne aux initiatives de celle-ci. Et nous encourageons la participation la plus large possible des États membres de l'Union européenne qui ne font pas partie de l'Alliance aux initiatives de celle-ci. » C'est-à-dire que ce qu'on fait dans l'Union européenne et ce qu'on fait à l'OTAN, c'est en symbiose absolue. Et alors on parle de quoi ? Mobilité militaire, lutte contre le terrorisme, amélioration de la résilience face aux risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Et puis la promotion du programme pour les femmes, la paix et la sécurité. On ajoute les femmes pour faire bonne figure et s'adapter à l'époque. Mais tout ça est d'une hypocrisie sans nom. Donc on a en réalité, et il faut bien le dire, une Union européenne qui a un bras militaire, qui ne sera pas une défense européenne, quoi qu'en dise Emmanuel Macron ou d'autres. Les Allemands, par exemple, n'en veulent pas. Ils veulent l'OTAN. Ils veulent garder l'OTAN. Et ils pensent que seul l'OTAN, le proche voilà, des Russes. Alors on fait croire que les Russes sont menaçants, dangereux, Poutine, le maître du Kremlin, etc. Tout ça est fait pour justifier la mainmise de l'OTAN. Alors on dit oui, mais les Russes, ils nous cherchent, ils essayent de nous espionner, les Chinois aussi. Qui espionne qui ? Le portable d'Angela Merkel, le portable de François Hollande, espionné par le NSA, les services américains. Voilà d'où vient l'espionnage maximum. Que les autres en fassent aussi. Ils en font d'un côté. Mais là, c'est vraiment... Et on n'a pas de sens de souveraineté nationale. On n'a pas le sens de notre indépendance. On n'a pas le sens du rôle qu'on pourrait jouer dans le monde si on ne s'oppose pas à ça. Alors justement, donc maintenant, on va parler un peu des solutions, parce qu'on voit un peu le problème. Mais bon, il y a toujours cette question de savoir est-ce qu'on peut réformer de l'intérieur ? Est-ce qu'on doit en sortir pour retrouver notre souveraineté ? Je t'interromps de l'intérieur. On est fichus de rien faire. Donc réformer, réformer... Mais on aurait pu réformer massivement. On ne sait pas. En tout cas, là, on voulait amener un peu l'émission. On peut tirer des plans sur la comète, mais la comète s'éloigne toujours. Voilà, c'est ça. Oui, elle est... Jacques, par rapport à ça, dans ta campagne présidentielle, tu avais appelé un nouveau plan Fouché, un espèce de plan Fouché du XXIe siècle. Alors qu'est-ce que c'était ce plan Fouché et en quoi ça nous apporte quelque chose pour aujourd'hui ? Il faut penser à comment le général de Gaulle voyait les choses. D'un côté, il y avait tous ces eurocrats, tous ces cabris qui disaient « Europe, Europe, Europe ». Il y avait cela. Et de l'autre côté, il y a la cathédrale européenne et la civilisation européenne. Et de Gaulle voulait assurer que cette cathédrale et cette civilisation se marquent dans le monde, est une place dans le monde et inspire d'autres pays, et où la France devait jouer un rôle fondamental, essentiel, autour de souveraineté nationale associée. Pas en abandonnant des souverainetés, en faisant des transferts de souveraineté, en associant les souverainetés nationales. Alors une commission avait été réunie. On est à la période de la fin de la guerre d'Algérie. Une commission avait été réunie. La commission Fouché avait les 6 pays. Et il y a eu des discussions. Il y a eu plusieurs plans. Fouché, 1961, 1962, 1961, 1962. Et finalement, il y a eu rejet par les autres pays européens. Alors le plan Fouché, qu'est-ce que c'était ? Le plan Fouché parle constamment de destin désormais irrévocablement partagé. Donc il y a un destin partagé, mais avec une volonté libre, pas imposée de l'extérieur. Pas comme disait de Gaulle, avec un fédérateur extérieur, que lui désignait comme américain. Moi, je désigne comme anglo-américain. Donc pas de fédérateur extérieur. Un intérêt commun. Et on s'associe. Ça voulait dire... Pourquoi ? On s'associe parce qu'on veut protéger notre patrimoine spirituel commun et en même temps s'épanouir davantage. Ça semble contradictoire. Mais les deux choses allaient de pair. C'était la dynamique. C'était une vision dynamique. Pas une vision de traité, de texte fixe. C'est une vision dynamique entre partenaires libres, associés librement. Et de plus, avec des sujets qu'on ne voit pas traités aujourd'hui. C'était la culture, la science et l'épanouissement du patrimoine. Trois choses fondamentales. Aujourd'hui, on ne parle pas de ces choses-là. Et dans l'année qui est cette année-ci, qui est l'année de Gaulle, qui est l'année Beethoven, qui est l'année de l'espace, on doit voir ces choses fondamentales à nouveau et pas se perdre dans des discussions sur des questions qui ont leur importance, mais qui sont relativement secondaires, dans lesquelles se perdent aujourd'hui ce machin qui est devenu l'Europe. Juste pour amener un truc, c'est que Mendès-France aussi, à l'époque, était suspicieux de cette Europe supranationale. Il l'avait dit très tôt. Il l'avait dit qu'en allant dans cette direction-là, il l'avait dit dès les années 50, et puis surtout dans la République moderne en 1962, il le dit. Donc les deux hommes d'État qui ont une dimension en France depuis 1945, de Gaulle et Mendès, tous les deux, voyaient cette Europe-là, non seulement avec suspicion, mais en rejeter les fondements. — Mais c'était pour compléter ce qui était fait avec le traité de Rome et pour le transformer dans quelque chose de beaucoup plus solide. — C'était pour transformer le traité de Rome, pour lui donner un dessin, pour lui lancer un projet, pour lui donner un objectif. Et cet objectif était décidé par les États. C'est une union d'États. C'est pas l'Europe des patries. Les patries ne s'unissent pas, disait De Gaulle. C'est Debré qui disait l'Europe des patries. C'était l'Europe des États qui, chacun avec leur intérêt et leur valeur, les deux ensemble, s'unissaient avec un projet commun. Alors avec quoi ? Avec un Conseil, d'abord, qui était l'institution fondamentale où étaient les différents chefs d'État. Puis il y avait une assemblée parlementaire européenne composée de parlementaires nationaux. Pas une assemblée élue en Europe, une assemblée parlementaire avec les parlementaires nationaux. Et enfin une commission politique européenne qui se réunissait. Plus d'autres commissions dans différents domaines et différents sujets. C'était une réflexion permanente sur un vivre-ensemble et un faire-ensemble. C'est pas aujourd'hui une chose qui est une sorte de mélange entre des souverainetés nationales, des soi-disant souverainetés européennes qui n'existent pas, et différents textes, différents compromis. Et finalement, une soumission à l'euro, à la finance internationale telle qu'elle est constituée aujourd'hui. C'est plus une finance qui sert l'économie. C'est plus une finance qui sert le développement industriel. C'est une finance qui tourne en rond dans la finance. Mais quand il y avait... Parce que quand on est plusieurs États, il y a forcément des intérêts nationaux qui vont s'entrechoquer. — Oui, qu'il faut faire connaître et nous faire valoir. — Oui. Mais au moment donné, comment est-ce qu'alors, on pouvait quand même se tomber d'accord ou avoir un désaccord qui permettait d'avancer ? — Arrivée de possibilité. C'est veto. Là, c'est pour tous. On arrête. Et l'autre, c'était un pays qui disait « Bon, moi, je veux pas. Mais si les autres veulent, qu'ils y aillent ». Donc c'est la politique de la chaise vide qu'on a à tort manifestée comme le refus de tout faire par De Gaulle. Non. C'est que les autres y aillent, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Mais nous, nous le ferons pas. Donc il y avait le veto et la chaise vide. C'est deux choses différentes. Et ces deux choses étaient... Elles représentaient l'élément même de la souveraineté. Alors aujourd'hui, il y a une nation qui est, hélas, beaucoup moins souveraine en France, puisque, évidemment, le ministère de la Défense confie à Microsoft ses données. La DGSI confie ses données aussi. Palantir domine les Airbus. Donc Palantir, qui est une association créée par la CIA qui traite les données. Donc on a une situation qui est un peu différente, et même très différente. Donc il faudra se battre beaucoup plus pour faire valoir une indépendance. Et il faudra se battre par des choses qui auront un effet en France, qui auront un effet en Europe, et qui auront un effet à l'échelle du monde. Et on peut pas dire « c'est comme avant », si tout à coup l'armée est indépendante, tout à coup nos services de renseignement sont indépendants. Non, il y a un entremêlement aujourd'hui. Le NSA américain, la CIA, le FBI, le GHCQ britannique, le MI5, le MAXX britannique, tout ça qui forme une sorte de paquet dont il faut se détacher. C'est là qu'il faut combattre. J'ai parlé du monde de Wall Street et de la City, mais il y a aussi du monde du renseignement. C'est tout ça qu'il faut combattre. Et ça sera de longues luttes. C'est pas une chose qui va se faire en claquant les doigts. — Donc si je comprends bien, face à Huawei, on pose des conditions absolument extrêmes. Mais face à ces gens-là que... — Oublons ça. Tout ça est une hypocrisie telle que ça vaut pas la peine de commenter. — Parce que ce qui est à commenter, c'est que le plan Fouché a échoué. Pourquoi il a échoué ? Qu'est-ce qui a fait que les 5 autres pays n'ont pas accepté ? — Il faut voir. Le plan Fouché a échoué parce que les 5 autres pays voulaient la protection américaine et avaient notamment les Pays-Bas, que j'ai bien connus, une grande complaisance vis-à-vis du système britannique. C'était pratiquement des frères jumeaux, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Donc un Royaume-Uni qui lui-même était associé aux États-Unis en espérant avoir une influence sur les États-Unis pour le guider et l'orienter, un peu comme ce petit poisson sur le requin, essayer de guider le requin. Donc c'était ça. Et les autres étaient dans cet esprit-là. Donc ils n'ont pas pu accepter le plan Fouché, qui était un plan d'association d'indépendance nationale. Et évidemment, cela a amené le général de Gaulle à négocier avec l'Union soviétique, à reconnaître la Chine en 1964, 64, 2 ans après le plan Fouché et un an et demi après l'indépendance de l'Algérie. Il était libre. Il se sentait libéré. Et il a dit lui-même, d'ailleurs, que c'était pour la France une décolonisation, qu'on avait décolonisé le pays dit d'Outre-mer et que maintenant, il s'est allié de décoloniser nous-mêmes. — Oui, parce qu'avant... Bien qu'il y ait un refus formel du plan Fouché, il y a quand même une première tentative de faire appel à ses principes d'alliance par le traité de l'Élysée qui va tenter... — Ça, c'est après le plan Fouché. C'est 1963. — Oui. — 22 janvier 1963, traité de l'Élysée. — Qui devient le premier moteur, le lancement, pour essayer quand même, malgré tout, malgré les oppositions, de créer une émulation et de remettre le sujet sur la table. — Alors le traité de l'Élysée essayait de faire ce que le plan Fouché avait fait, mais cette fois à l'échelle franco-allemande. Alors Candrade Adenauer était pour. De Gaulle et Adenauer s'entendaient. Ceci dit, Ludwig Erhardt, en Allemagne, était contre. Gérard Schröder était contre. — Qui était le ministre des Affaires étrangères, le premier ministre des Finances. — Oui, les gens qui avaient le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères. Et puis il y avait des gens comme Robert Strauss-Huppe, l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN. Il y avait Carstens en Allemagne. Il y avait tous ces gens-là qui mettaient une pression énorme. Alors ce qui est arrivé, c'est que le traité de l'Élysée a été signé. Et puis il a été discuté, comme il se doit dans une démocratie parlementaire allemande, au Bundestag. Et au Bundestag, on a rajouté un préambule. On dit que Jean Monnet a joué un certain rôle pour faire ajouter le préambule. Il a joué un moindre rôle. Peut-être qu'il ne le pensait même lui-même. C'est les Américains qui ont mis une très grande pression à l'époque. Et que disait ce préambule ? Il disait, d'une part, que ce traité ne contredisait pas le fait qu'on reste dans l'OTAN. Donc on se liait les mains avec l'OTAN. En plus, qu'on continue à négocier avec le Royaume-Uni, bien que celui-ci ne remplisse pas les conditions pour négocier qu'avait mis le général de Gaulle et qui aurait dû être celle du marché commun. Donc on se liait les mains avec le Royaume-Uni. Et enfin, il y avait une troisième condition qui était ? — Le libre-échange. — Le libre-échange. Voilà. — Qui devait rester. — Qui devait rester. — La règle du jeu. — Donc c'était tout ce que de Gaulle... — Autant Royaume-Uni, libre-échange. — Donc les Allemands étaient en opposition totale avec Friedrich Liss, le économiste... — Pas les Allemands. Pas les Allemands, mais une majorité de gens en Allemagne qui dominaient la politique à cette époque de la République fédérale allemande. Il faut pas dire les Allemands. C'est la République fédérale allemande. Donc voilà. Et de Gaulle a dit « Je reconnais plus mon traité. Ce n'est plus mon traité ». — Qu'est-ce que ça serait, un plan fouché du XXIe siècle ? Selon toi, qu'est-ce qui... — Alors un plan fouché, c'est un plan qui partirait de la transformation des choses, de la dynamique, et pas qui ferait des accords entre différentes forces existantes. Il faudrait de grands projets, de grands projets d'infrastructures dans toute l'Europe. Donc c'est l'association de l'Europe aux nouvelles routes de la soie en Chine. Mais pas seulement. Aussi, toute une série de plans que, d'ailleurs, même Jacques Delors avait prévus à un certain moment et qui, en grande partie, n'ont pas été faits. Même l'Europe de Jacques Delors est plus là. — Le livre blanc de 1992... — Oui, il y avait toute une série de plans d'aéroports, d'infrastructures ferroviaires, etc., qui n'ont pas été faits. Donc il y a ça. Avoir une base matérielle, physique, une économie physique productive. Et ça, c'est la base sur laquelle on doit faire l'Europe, avec de grands projets. Et ces projets doivent faire un accord avec d'autres régions du monde, comme c'est le cas aujourd'hui, que ce soit avec la Russie, que ce soit avec la Chine, et même à partir d'un certain moment, en espérant qu'ils en viennent à cette coopération, avec les États-Unis. Donc il faut faire un plan où l'Europe joue un rôle de moteur et d'inspirateur. Et un plan fouché, c'est un plan où chacun des chefs d'État européens, sans doute pas les 27, il faudra un peu réduire. Mais on verra. Il peut y avoir un accord entre les États d'Europe de l'Est, qui aujourd'hui sont à part, et les États d'Europe du Sud. Moi, je crois que cet accord est possible, à condition que ce soit sur des projets, que ce soit pas pour discuter d'influence, ou discuter de se placer d'une façon ou de l'autre, une sorte de kamasutra politique. Non. Il faut que ce soit un accord sur des choses concrètes, spécifiques. Alors ce qu'on a aujourd'hui en Europe, de ce point de vue, c'est Erasmus qui a marché. C'est aussi l'Airbus, tout ce qui est l'aéronautique. C'est l'Agence spatiale européenne pour l'espace. Et c'est les choses de l'avenir qu'il faudrait faire. L'énergie. Pas des moulins à vent partout, mais un nucléaire du futur, la fusion thermonucléaire contrôlée, dont on commence à parler de plus en plus, que nous défendons depuis 50 ans, comme projet. Ça ne sera pas fait comme ça. — Les Allemands aimeraient bien travailler avec nous là-dessus, puisqu'ils ont déjà des expérimentations. — En dépensant aussi peu que possible. Donc on doit travailler avec tout le monde sur ça. L'ITER est un exemple, mais c'est un type de fusion thermonucléaire qui n'est pas celui qui est le plus prometteur, à mon avis. C'est les lasers. C'est ce que Jean Robieux et d'autres en France avaient inspiré et poussé contre le commissariat à l'énergie atomique, parce que les nucléocrates sont des ennemis nucléaires autant que les écologistes, parce qu'ils sont bloqués dans leur conviction qu'ils ont la science infuse, qu'ils connaissent. Donc il y a une vision scientifique à donner à cette Europe-là, une vision de dynamique, une vision de développement, science, grande découverte, technologie, application, innovation pour faire passer dans les choses concrètes, quotidiennes, et enfin industrie, avec des infrastructures qui coiffent le tout et qui forment une plateforme de développement. C'est ça qu'il faut donner à l'Europe. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'Europe. — Et si on a l'euro, est-ce que ça fonctionne ? — L'euro est une courroie de transmission du système financier international. Donc il faut ressortir tout de suite et refaire quelque chose qui nous permette de travailler ensemble. Je ne veux pas m'étendre sur les solutions. Une fois qu'on a un travail à faire ensemble, on sait quelle monnaie on doit faire. Si l'État contrôle la monnaie, la monnaie ne contrôlera pas l'État. — Donc ça veut dire qu'il faut que chaque pays soit quand même... Enfin chaque peuple de chaque pays puisse contrôler sa monnaie. Il faut qu'il y ait une souveraineté nationale qui s'exprime dans la souveraineté monétaire et la souveraineté numérique. On parle tout le temps de... Évidemment, une certaine droite parle tout le temps de l'armée, la défense, la police et la justice. Très bien. Très bien. Mais s'il n'y a pas d'argent pour ça, si l'argent est donné de l'extérieur et ça peut marcher, non. Donc si on peut avoir ces fonctions régaliennes, comme ils disent, il faut de l'argent. Et s'il n'y a pas de souveraineté monétaire qui donne cet argent, ça marche pas. À moins que les fonctions régaliennes, l'armée, la justice et la police soient toutes européennes. Mais alors là, on est tout à fait dans autre chose. Il n'y a plus de souveraineté du tout. — Oui. Maintenant, je voudrais arriver à la question un peu qui fâche, qui est... Voilà. On a un plan fouché du XXIe siècle. Bon. Ce plan fouché de De Gaulle a échoué. Qu'est-ce qui ferait que nous, on y arriverait, là où De Gaulle a échoué ? — Ah, il n'a pas tellement échoué, parce que la France a réussi toute seule. Hein ? Eh oui. Il n'a pas réussi chez les autres. — Ah oui. — Eh oui. Il faut voir les choses comme elles sont. La France, c'est pas que marchait bien. À partir, disons, des présidences qui ont suivi. La France, peu à peu, a vendu son industrie à la découpe. La France, peu à peu, s'est soumise. Et ça n'a pas marché. Donc ça marche. La France de De Gaulle l'a prouvé. C'est-à-dire que les conditions sont différentes aujourd'hui. Il faut bien le voir. Vous voyez ce que je dis pas. Peut-être qu'un jour, on arrivera à la République universelle de Victor Hugo. En attendant, les souverainetés nationales doivent être là. Et là où on domine, là où on peut orienter les choses, il faut les dominer. Et de ce point de vue-là, évidemment, il faut voir tout le domaine. Je parlais de Join European Disruptive Initiative, le JEDI, avec les technologies numériques, de la robotique du futur. Et là, il faut dominer. Sans ça, c'est les États-Unis et la Chine qui feront tout. Donc là, il faut dominer. Mais la France doit avoir un rôle. Un rôle tel que si elle arrête, tout le monde arrête. Il faut avoir un moyen d'intervention qui nous permette d'avoir la main sur la clé ou sur le clapet, comme on voudra, pour tenir les choses. Et c'est de ce point de vue-là qu'on doit penser. Alors si on donne, comme je dis tout à l'heure, toutes nos données du ministère de la Défense à Microsoft, je sais pas comment on pourra continuer à orienter et à dominer nos choses. Alors que les États-Unis ont DARPA, qui est leur agence liée au ministère, au Pentagone, au ministère de la Défense, qui dépense des sommes faramineuses chaque année. Donc nous, on dépense beaucoup moins. Et en plus, on n'a pas la clé du dispositif quand même. Après, on peut parler sous l'intérêt national tant qu'on veut. Mais il faut la récupérer d'abord. — Et du coup, le Frexit, dans cette situation, c'est pas une bonne solution ? C'est quoi ? Parce que t'étais à une soirée Brexit avec tous ceux qui étaient soi-disant là pour la souveraineté de la France. Qu'est-ce que... — Je crois qu'ils ont une bonne intention, mais qu'ils rêvent. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas les conditions du monde qui vient. Et dans les conditions du monde qui vient, c'est pas un Frexit facile. Si on voit le Brexit anglais, quel est le plan de Boris Johnson ? — C'est d'une part d'avoir des mesures qui sont sociales, qu'il a présentées. Mais en même temps, évidemment, avoir, disons, un paradis fiscal en Angleterre et y faire des zones franches. Il l'a dit. Donc ça veut dire que pour des produits allant dans ces zones franches, qui vont à l'Angleterre, on perdra des doigts de douane. Pour ceux qui vont ailleurs, qui sont exportés vers chez nous, par exemple, on perdra pas de doigts de douane. Donc évidemment, il sera dans une position, disons, assez favorable. Mais une position favorable au détriment d'autrui. Et au détriment, finalement, lui-même, puisque l'Angleterre ira vers une voie financière, une voie, disons, que peut-être la Chine, à un certain moment, quand elle s'est développée, avait choisie. Mais l'Angleterre, c'est quand même un peu tard pour choisir cette voie-là et les jeunes franches. Voilà. — Donc en gros, si je résume bien, c'est ni un Frexit ni rester dans l'UE. Qu'est-ce que c'est, finalement, la solution ? Les ni-ni, il faut les laisser aux gens comme François Mitterrand. Ni-ni. Non. Il y a où ? Hé, hé ! Comme Macron. Non. C'est au-delà, au-dessus, par-delà. Et par-delà, on pense au monde qui vient. Et la France doit s'identifier à ce monde qui vient. Elle doit en même temps avoir sa souveraineté nationale et s'identifier au monde futur qui vient. Et opérer par rapport à ce monde-là, en être le médiateur, en être l'inspirateur, en être le catalyseur. Aujourd'hui, toute la présidence Macron a été un grand échec par rapport à tout cela, à la fois en politique intérieure, en politique internationale. Il faut retrouver cette ambition qui était celle du temps de De Gaulle et qu'avait un Mendes-France. C'est de ça qu'il faut s'inspirer. Et s'inspirer de cette adhésion qu'il y avait de tout le monde, du Parti communiste jusqu'à la droite, en France, pour bâtir quelque chose. Maintenant, il faudra bâtir dans des conditions très différentes, avec des adhérents différents. Mais il faudra bâtir. Nous, on vous propose de regarder tout ce qu'on a écrit sur cette question du plan Fouché, sur notre idée de dissoudre l'Union européenne et de refonder une Europe des États, et de regarder ce qu'on en a proposé très récemment sur un manifeste pour l'aménagement du territoire, qui est la base, en fait, de ce que devrait être déjà la France et ce que la France devrait proposer au monde. Et on vous invite vraiment à regarder ça de plus près, à participer à notre lobby citoyen aussi, contre ce lobby financier qui, justement, contrôle l'Europe et qui est ce qui, aujourd'hui, est en train de la faire disparaître. Donc participez avec nous à élaborer ce projet. Et ne restons pas dans les slogans. Discutons réellement de ce que ça veut dire concrètement. Et ne cachons pas les choses. Je vois dans ta façon de dire les choses un esprit un peu trop défensif. Il faut être offensif. Il faut être ardent, offensif, voire un peu dominateur, parfois. C'est là où il faut en venir. Et il faut être dans la bataille et penser que la France, c'est un pays qui peut être grand. Il nous reste encore peu de chances. Et il faut les prendre. Alors ne perdons pas de temps et allons-y.